... Je soupçonne un acte criminel et je n'exclus aucun suspect. Arlan n'est parti de rien et est devenu un des auteurs de romans policiers les plus connus de tous les temps. Ces oeuvres sont traduites en 30 langues, plus de 80 millions d'exemplaires vendus. Vous êtes des fans ? Non, personnellement, je ne lis que très peu de romans. Moi, je suis fan. Je suis un très grand fan. Mais c'est qui, lui ? Monsieur Blanc est un détective privé très renommé. J'ai lu un tweet d'un article du New Yorker qui parlait de vous. Ah, mais vous êtes une célébrité. Le soir de sa mort, la famille s'était réunie pour fêter les 85 ans de votre père. Votre fils, Ransom, était également présent ? Oui, mais il est parti tôt. Je crois que Linda a été contrariée. Walt s'est chauffé au whisky avant de se prendre le bec avec Arlan. Quoi ? Richard a dit quoi ? Essayeriez-vous de me piéger, lieutenant ? J'essaie d'éclaircir les choses en ce qui concerne la mort de votre père. Vous pensez qu'on l'a assassiné ? Vous pensez qu'un des membres de sa famille l'a assassiné ? Monsieur Blanc, je viens d'enterrer mon père qui s'est suicidé. Alors pourquoi êtes-vous là ? Je soupçonne un acte criminel et je n'exclus aucun suspect. Arlan faisait le ménage autour de lui. Chaque membre de la famille avait un mobile. Est-ce qu'Arlan avait prévu de couper les vivres à Johnny ? Est-ce qu'il prévoyait de virer Walter ? Est-ce que Richard avait une liaison ? Vos hypothèses sont osées. C'est drôle, Renson. Tu ne viens pas à l'enterrement, mais tu as cours pour l'ouverture du testament. Dans ton cul. Renson, mère de qui ? On devrait se voir plus souvent. Cette famille est totalement désespérée. Lorsque les gens sont désespérés, ils sortent les couteaux. C'est un sac de nœuds. Et nous n'avons pas fini de tout démêler. Pour l'instant. J'attends toujours le grand dénouement. Ils m'ont tous menti. Il y a un coupable derrière tout ça. Si vous savez quelque chose, dites-le. Oh mon Dieu. Dites-moi ce qui est arrivé à mon grand-père. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Avec deux enfants, tout est devenu plus compliqué. J'étouffe. Je cherche une nounou. Alors moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller. Oh, vous avez Louis-Fine. Myriam, vous pouvez partir tranquille. Bisous, mes chéries. À votre formidable famille. Ça allait super, votre nounou. On voit qu'elle aime vos enfants. Louise ? Vous venez de plus en plus tôt. Louise ! Oui, je dors très peu. Louise ! Milard ! Milard ! Hé ! Ma petite... Tu ne t'éloignes jamais comme ça, t'as compris ? Tu veux que quelqu'un te vole ? Tu sais ce qu'un homme pourrait te faire ? Il t'emmènera. Il gardera pour vie tout seul. Et tu auras beau crier et pleurer, personne ne viendra te chercher. Je m'inquiète pour Milard. Je passe plus de temps avec elle qu'avec nous. Je pense qu'il est temps qu'on s'en sépare. Puis je n'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre. À part les enfants, hein. Et tu vas faire comment quand ils ne seront plus là ? Ils seront toujours là. Ils ont confiance. Ils savent. Ils savent. Le Noël dernier, j'ai été très malade et j'ai failli mourir. J'en parle pas parce que ça m'a les gens mal à l'aise. Mais toi, je sais que ça te tiendra pas. Maman ! Pas d'appel, pas de Twitter. Oui, allez, je sais. Tu as le téléphone. Oui, d'accord. Tu peux appeler ta mère. Je suis inquiète pour toi. Parlez-moi de votre alimentation. Elle mange des cochonneries. De l'exercice ? Religieux. Rien du tout. De l'alcool ? Une fois de temps en temps. Elle boit comme le pirate. Un godet ? Salut, Jenna, c'est moi. J'ai vraiment besoin d'un lit pour ce soir. C'est juste... Lutin ! C'est ma petite assistante. Je l'ai surnommée le lutin paresseux parce qu'elle ne donne pas l'impression de travailler. C'est moi. Je pourrais aussi l'appeler le lutin terriblement décevant. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est rare de voir un oiseau comme ça en ville. Oh, merde. Ça porte bonheur ? Mon cul, oui. Tu gâches ta vie en travaillant dans une boutique de Noël. Oui, mais c'est pas mon métier. Je suis pas lutin professionnel. Ça fait partie de mon plan pour devenir une chanteuse célèbre. Fantastique. Fantastique. Oh, pardon. Non, non, c'était à chier. Toi, encore ? Je suis Tom. Tu m'as suivi. Les lutins sont toujours aussi chimiques ? Oui, tout le temps. C'est une sale période. Viens avec moi, alors. On t'a jamais dit que t'avais un petit côté serial killer ? Non, pas plus d'une fois, en tout cas. J'ai bien aimé notre balade. Idem. Votre suite, madame. Tadam ! Je sens que je vais avoir une vie sexuelle de folie. Depuis que tu es revenu au magasin, on a l'impression que tu te fiches de tout. Je suis en vrac. Quand j'étais malade, c'était comme si j'avais perdu quelque chose de spécial. Avant, je chantais. J'avais des rêves plein la tête. Maintenant, j'ai tout le temps peur. C'est rien. C'est normal. Pourquoi moi ? C'était écrit comme ça. Nous avons beaucoup de chance d'être en vie. Lui, il me plaît. Et maintenant ? Comment ça a été ? Atroce. Elle m'a chanté une berceuse. C'est la seule personne qui fait passer une gentille berceuse pour de la torture. En fait, ma vie, je crois que c'est le bruit et c'est le silence en même temps. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'ai rêvé que je voyais ma mère biologique et mon père biologique dans mon sommeil. Avant Olivier Roustin, il y avait un autre Olivier. Quel nom ? Quel prénom ? Trois petits points. Je suis à la recherche de mes parents biologiques, en fait. Tu te sens prêt ? Je ne sais pas. Hier, la DAS m'a appelé et m'ont confirmé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je n'arrive pas à... C'est un peu une histoire triste. En fait, quand tes parents ne veulent pas, finalement, tu te dis pourquoi tu es là ? J'ai envie de la rencontrer pour comprendre pourquoi elle m'a mis au monde, pourquoi elle m'a refusé. Peut-être que c'est une histoire d'amour, ou une vraie histoire d'amour, hein ? Tant que je ne sais pas qui je suis, je ne pourrai pas m'aimer. Ce sera quoi, cette dernière scène, en fait ? Doucement les oreilles. Tiens, chérie, ça porte bonheur. Sur les poches, ça attire l'argent. L'arrière, ça vient d'où ? D'un film qu'on a vu à la télé. C'est très joli. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras. T'as peut-être raison. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'il se connaisse, sans plus. Il a tué des gens ? Non, il s'est défendu, parce que sinon, c'est lui qui y passait. C'est lui prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda ? Trois mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer comme d'hab. Mais t'es libre ? Je ne suis pas un taxi, monsieur. Je suis comme vous, il faut que je bouffe, bordel ! On va vous prendre à la petite, comme ça, vous n'aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non ? Pourquoi tu crois qu'on ne fait pas d'enfants, nous ? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins du rien. J'aime bien me promener avec elle. Tu racontes de belles histoires, des histoires que je ne t'ai pas racontées. Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas. Tu vas dîner en amoureux. Tu vas pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque. Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on ne se tient pas les coudes, tout disparaît. Pas vrai, Gloria ? Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1... Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du paf, producteur. Je suis tout simplement un des bourbonables. Je vous aime, tous ! En tête dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Et un plaisir aussi. Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas Saint-Guerand. Ça viendra. 40% de part de marché hier soir. Oh, une danse de joie. Yes ! Trouvez-moi les failles de fils de pute. Encore un soir, attends. Le coup du cercueil, quand même. Mais s'il y a une bombe dedans ? Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive ? Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble. Mais moi, je dirais plutôt une femme. Mais non, il n'y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée. Cinq, quatre, trois, deux, un. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je serais la dernière mission avant Mars. Et là, nous sommes, nous faisons les dernières préparations pour la longue voyage. Je pense que vous devriez demander de la lumière. de la longue voyage. Qu'est-ce que vous savez de mes principales skilles ? C'est long ? Ça va pas non, tu m'as fait peur. Peu ! Il n'y a pas de chose comme un parfait pastrona. Juste comme il n'y a pas de chose comme une perfecte mère. C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me manques. Sois, je me t'avais dit. Voilà. T'asaped ta non, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. J'ai appelé. Je n'ai fait des trois milliers. T'as besoin de ça. Non, tu m'as besoin. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne veux pas être princesse, mener une vie de tralala Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada